Bienvenue à cet épisode de l'AlphaBody Show, AlphaBody l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer un million d'alpha qui obtiennent un corps fort, sain et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de leur vie. Tu vois le problème dans le monde du fitness, c'est que tout le monde pense qu'il faut et qu'il suffit de faire du cardio et manger de la salade pour avoir un corps dessiné. Mais tout ça, c'est de la merde. On est là pour prouver que c'est le contraire, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et maintenant, l'invité du jour, incroyable, l'incontournable, le mythique Nico Di Choco Lanuccelli. Bienvenue Nico Lanuccelli Di Choco. Merci. Alors, pourquoi on t'appelle Nico Choco déjà ? Pourquoi ce surnom ? Tout simplement parce que c'est mon métier. Je suis chef pâtissier et j'ai été aussi souvent chef chocolatier. Donc, c'est facile à revenir. Nico Choco. Et alors, est-ce que ça a eu des répercussions, le chocolat ? Est-ce qu'il s'est transféré un petit peu au niveau du bide au fur et à mesure des années ? Non, malheureusement non. Je suis dans la pâtisserie, dans la chocolaterie, mais je ne suis pas gourmand. Donc, je suis plus, on va dire, motivé pour créer des nouveautés, des nouvelles choses. Mais je ne suis pas la personne qui va vouloir manger à chaque fois, manger, manger, une petite pâtisserie le soir. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et je parle de ta vie. Alors, tu as quel âge aujourd'hui ? Raconte-moi un peu de ton parcours, d'où tu viens. Alors, tout simplement, moi je m'appelle Nicolas Inusselli. J'ai bientôt 28 ans. Oui. Je me suis marié il n'y a pas longtemps, en novembre. Super, bravo. Donc, ça a été une des raisons aussi du programme. Allez, je me change. D'accord. Mais voilà, je suis pâtissier depuis mes 14 ans. Et je suis parti faire une expérience qui a duré 5 ans au Canada. Donc, c'est là-bas que je suis devenu chef pâtissier, chef chocolatier, que j'ai développé mes compétences. Oui. Et je suis revenu ici il y a 3 ans maintenant, pour être avec ma femme. Ici où ? En France. Donc, dans le Var, à Yer. Ah, super, à Yer. Dans la chaleur. Dans la chaleur, on dirait donc. Là, je suis passé du grand froid à la grosse chaleur. Ça change, oui. Et tu fais toujours du chocolat là-bas ? Oui, je suis chef chocolatier, enfin chef pâtissier d'un restaurant depuis 3 ans. Au cours de plage. Et puis, je continue. C'est ma dernière année parce que je repars à la fin de l'année avec ma femme. Où ça ? Au Canada. Wow. On était revenu pour faire des papiers. Et puis, ça a mis du temps. Et maintenant, on a eu des papiers et d'accord. Donc, c'est notre dernière année et on repart pour de bon. D'accord. Et alors, dis-moi en termes de physique, comment ça s'est translaté tout ça ? Est-ce que tu as toujours eu un peu d'embonpoint, on va dire ? Est-ce que c'est venu avec autant ? Non. En parallèle, comment ça se passe ? En fait, je suis d'une famille qui est quand même assez forte. J'ai mon père et ma soeur qui ont dépassé facilement les 120 kg. Eux sont passés par un programme et par l'opération. Dommage. On va dire que moi, j'étais chanceux. Je ne faisais pas partie de ce lot. Il fallait quand même que je faisais attention à ce que je mange et à ce que je faisais. Tu faisais combien ? Le corps était quand même bien. En fait, j'étais vachement sportif. Donc, j'étais pour 1,80. J'étais à 85 kg. Donc, pour moi, ça m'allait. J'étais quand même bien. Même dans ma tête physiquement et psychologiquement, ça passait très bien. J'ai repris un petit peu de poids en partant au Canada. Mais malheureusement, il fait froid. Il nous faut un petit peu de graisse. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de piscine où l'épaule, au fait, s'était boîtée. Et depuis cet accident, j'ai dû arrêter tout le sport. Je faisais du hockey soube aquatique. D'accord. Pour plus précisément, du hockey soube. Je ne peux pas croire que ce truc, ça existe. Malheureusement, si, ça existe. Ça existe. C'est un sport incroyable. J'ai commencé en France. J'ai arrêté au Canada. Et donc, au fait, l'accident qu'il y a eu au niveau de l'épaule, le problème, c'est que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. J'ai dû tout arrêter. Le muscle, le sport, la nutrition, malheureusement, ça a suivi à côté. Et j'ai vu le poids s'accumuler pour arriver facilement aux 98-100 kilos. Ah oui. Alors, juste une petite parenthèse qui ne sert à rien. Mais juste pour comprendre, ça se passe comment le hockey soube aquatique ? Parce que c'est quoi ? En fait, c'est… Tu dois monter et descendre ? Oui, c'est en apnée. C'est en apnée. C'est en apnée. Tu bats, masque et palme. C'est tout. Il y a juste le gant qui est une protection. C'est en piscine. C'est ça. C'est en piscine. Et en fait, le fond de la piscine, c'est comme si c'était la glace. Non. C'est ça. Et donc, en fait, on est six. Ça fait quelle profondeur la piscine ? Ça va dépendre du niveau. Mais en général, on va dans les 2,50 mètres pour un mètre. Purée, c'est quand même profond. Oui, mais après, avec les palmes et tout, on va très vite. Ça va vite, oui. C'est un sport que je faisais et un sport que je rêve de faire, qui est aussi tout loufoque, c'est du rugby sous l'eau. Tu tenais combien de temps à l'apnée ? En statique, j'étais à deux minutes. Mais dans les sports comme ça, où le cœur est mis à épreuve, on ne reste pas plus de 20 secondes. Après, il y a beaucoup de mental. Il suffit qu'on ait le palais et qu'il n'y ait plus personne devant nous. Bizarrement, la respiration, on a encore de l'apnée. Là, on retient parce qu'on va le mettre plus vite. Et ça glisse ? C'est un palais normal comme en hockey ? Je pense qu'il est plus lourd. Il est plus lourd, il fait presque dans les 1 kg. Et du coup, il faut le pousser, ça glisse sous l'eau comme ça ? Ça glisse et puis on peut le lancer. On arrive à atteindre les 1 mètre, 1,50 mètre de distance, de longueur, même de hauteur. Des fois, on arrive à le lancer en hauteur. C'est pour ça qu'on a l'aisselle protection. Ça va être le gant et un protège-bouche. Parce que si on reçoit ça dans la bouche, là, c'est la fracture de la mâchoire. Donc, c'est assez bizarre. C'est charmant. C'est charmant. C'est charmant. Bon, alors, t'arrêtes ce sport du coup. Et du coup, tu reprends du poids et tu ne fais même plus attention, entre guillemets, à ce que tu manges ? C'est ça. Je ne faisais plus attention ni à l'alimentation, ni au sport. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais le hockey, je faisais du vélo et je faisais aussi de la muscule. J'avais réussi, comme je l'ai dit, pas atteindre un poids adéquat, mais un poids suffisant pour que quand je me regarde, je te comprends. Mon corps me suffisait. Et malheureusement, avec l'accident, j'avais beau faire ce qu'il fallait, je reprenais du poids. Et là, tu allais chercher les 98 kilos. C'est ça. 98, 100 kilos. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Malheureusement, je l'accepte. C'est bizarre, mais je l'ai accepté de grossir comme ça parce que le fait de voir ma famille aussi grosse, je me suis dit peut-être que je n'ai pas le choix, que c'est comme ça qu'est la vie. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment où j'ai eu cet accident, j'ai rencontré ma femme. J'ai rencontré ma femme, donc elle m'a connue quand même, je ne sais pas, maigre, mais bien. Et au fur et à mesure qu'on s'est rencontrés, qu'on se voyait, qu'on se voyait, elle, elle avait vu que ça vaut être un petit peu grossi, mais ça restait quand même encore bon. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a envie de plaire à sa femme, de rester. On s'est mariés en novembre et j'ai envie de rester le beau jeune homme que j'étais quand on s'est rencontré. Oui, ça fait combien de temps de l'accident ? L'accident, ça fait au moins 4 ans. Donc, ça fait 4 ans que tu es à 98-100 kilos en fait ? On va dire 3 ans parce qu'en fait, quand c'est arrivé, ça a mis un petit peu de temps parce que comme on le dit, on ne prend pas du poids en un mois. Ça a pris au moins un an pour arriver à ce poids-là. En plus, à ce même moment, j'avais arrêté de fumer. Donc, c'était vraiment une accumulation et ça s'est fait tranquillement pour arriver à 98 kilos. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'acceptes simplement, tu le laisses faire. Tu fais plus de sport ? Voilà, je l'accepte, je le laisse faire. Et puis, en fait, c'est à force de voir des photos de… Juste après le mariage, comme on savait qu'on allait repartir au Canada, je suis retombé sur des photos de moi quand j'étais là-bas. Et puis, ça m'a fait un peu un choc. Un choc de me dire, ce n'est pas possible. J'ai été comme ça. Pourquoi je ne peux pas redevenir comme ça ? Donc, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le challenge. J'avais dit, je vais attaquer à fond la salle de sport, le cardio et les fameuses légumes verts. C'est ça qu'il me s'est dit. Et j'ai dit, je me laisse trois semaines pour voir si je perds du poids. Dans les trois semaines, à ce même moment-là, j'ai connu le challenge. J'ai juste regardé. Et en fait, quand je suis arrivé au bout de trois semaines que je me suis pesé, non seulement je n'avais pas perdu, mais j'ai même pris du poids. Et là, ça n'allait pas du tout. Ah donc, tu as regardé le challenge de loin, mais tu ne l'as pas fait en fait ? Voilà, je ne l'ai pas fait parce que je suivais mon propre programme, on va dire. Pour ceux qui ne savent pas, juste ce que je précise, chez Alphaboudi, on fait un challenge gratuit de sept jours. On mettra un lien pour ceux qui veulent le faire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu as regardé les vidéos, mais tu n'as pas fait ce qui t'est demandé. C'est ça. En fait, c'est arrivé où j'ai vu se tomber sur le programme à ce même moment. Et donc, tu as pris du poids ? J'ai pris du poids. Ça ne m'a pas pris du tout. J'ai dit, écoute, on va essayer le challenge. D'accord. Et ça a marché, je veux dire. Le challenge, dans une semaine, j'avais perdu déjà deux kilos. Très mal. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, on va rester sur cette pensée. Et ensuite, j'ai un Jedi qui m'a appelé pour le programme de semaine. D'accord. Et moi, le programme, je l'avais vu sur le challenge nutrition. Je n'étais pas plus tenté. Et c'est plus la personne qui m'a appelé par téléphone qui m'a convaincu de le prendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le programme. Je me suis dit, écoute, je n'ai rien à perdre. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien se réveiller. Il faut bien faire quelque chose pour que ça marche. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Top. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça cogite beaucoup dans la tête. Oui. Ça cogite beaucoup dans la tête parce que, certes, les résultats sont là. Mais les premiers jours, on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que… On va voir, est-ce que c'est nernal ou pas ? Mais au contraire, le fait que ce programme soit aussi payant, je trouve que c'est une motivation aussi en plus. Parce qu'avant que les premiers résultats arrivent, moi, c'est ce qui m'a motivé pour rester accroché à ce programme. J'ai payé. Je compte bien le suivre jusqu'au bout. Après, les résultats, ils arrivent dès la première semaine. Donc, j'ai très vite oublié l'argent et puis c'était à fond. Donc, j'ai très vite continué le programme. J'ai pris un parrain qui est Damien Alca-Modérateur. Et il m'a vachement soutenu parce que j'ai vraiment adoré. Donc, là-dessus, ça s'est bien passé. Et puis, le fait de voir le changement physique, c'est ça que j'ai aimé dans ce programme en fait. C'est qu'il y a des coachs, mais surtout une famille. Et tous les jeudis, on se met une photo, on s'entraide. Chacun va dire ce qu'il pense. Ce que tu as bien fait ou pas. Et c'est ce qui m'a vachement motivé dans ce programme. De rester une famille, unis. Moi, à chaque fois, c'est sûr qu'une semaine et une autre, des fois, on ne voyait pas beaucoup de changements. Mais quand je regardais les premières photos du départ, c'est ce qui me motivait à chaque fois à continuer. C'est ça. Et puis, ma petite femme aussi, elle m'a soutenu. Et puis, quand elle a vu les résultats, elle était contente. Ah oui. Donc, les résultats, on va mettre la photo. Et du coup, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Tu es parti de 98 et à la fin ? C'est ça. Je suis parti de 98 pour arriver à 88 kilos. Avec 103 centimètres de tour de taille, je suis arrivé à 91, 92. C'est énorme. Donc, ouais, c'est vraiment énorme. Même moi, j'en suis resté bête. Quand j'ai vu la photo de fin de programme, j'ai retrouvé le corps que j'ai vu au Canada. Et à ce moment-là, j'étais vraiment heureux. Ouais, ouais, ouais. Ça change tout. Ouais. Un nouvel âme. Et est-ce que tu as aussi l'impression que de toute façon, même… Parce que là, tu es bien, mais tu n'as pas encore les abdos. Non, c'est ça. Est-ce que tu sais que maintenant, tu as confiance que tu peux aller les chercher aussi ? C'est ça. Moi, actuellement, je suis fait en… Ce n'est pas une maintenance parce que le boulot de saisonnier en restauration est très dur. Et en plus, on prépare le branle en déménagement. Donc, j'essaie de faire avec maintenance comme je peux, mais je sais que j'ai arrêté la salle et tout parce que j'avais tout le temps avec le boulot. Mais c'est là où le programme m'a beaucoup aidé. C'est que je n'ai plus d'inquiétude. Je sais que quand je vais reprendre, là, je compte bien reprendre ma deuxième siège en novembre. Il se passera au Canada. Je le sais que je vais pouvoir y arriver et que je sais comment ça marche maintenant, la nutrition, tout ça. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans ce programme. C'est que le physique, c'est une chose. Le mental, c'est une autre. Et le mental m'a beaucoup aidé là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qui t'a aidé en termes de mental ? Comme on l'a dit, le corps, il suit le cerveau. Si je ne suis pas bien dans ma tête, ça ne va pas réussir à bien fonctionner dans le corps. Et le fait que je ne suis pas à me l'apprécier dans le miroir, mais me voir dans le miroir, me voir bien, déjà, ça va commencer à une journée, une belle journée. Donc, c'est ce qui va m'aider surtout pour ça. Après, comme je dis, c'est du tout le physique. Mais si je suis bien à ma tête, le boulot suit bien et c'est bien la vie. Et ça ne te paraît pas un peu dingue de revenir à ce que tu faisais avant de faire le programme ? Un petit peu, mais… Cardio-salade ? Non, non, je ne veux pas. Même avec le programme, j'ai pu manger ce que je voulais et m'amuser. C'est intéressant. Donc, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est certain, en tout cas. Est-ce qu'il y a une histoire, quelque chose que tu aimerais partager avec nous ? C'était quelque chose de sympa qui t'est arrivé pendant ta transformation ? Moi, la seule chose qui m'arrivait dans ma transformation, c'est de… Je ne pensais pas que ce programme allait autant me remettre en question. C'est-à-dire, il faut… Si les gens pensent que c'est juste un truc, une feuille qu'il faut suivre, ce n'est vraiment pas ça, quoi. J'ai eu un fiole qui est avec moi, donc Romain Rouvillard, et il avait eu du mal à faire sa vidéo des quatre paliers. Et je lui ai montré la mienne, et je lui ai dit qu'il ne faut pas se dévoiler. Ça reste un groupe fermé, mais ouvert d'esprit. Et j'avoue que, voilà, moi, j'avais peur que… Pas de perdre ma femme, mais qu'elle ait moins envie avec moi, quand elle me voit, de voir gros, gros, c'est-à-dire à ce point-là. Mais depuis que j'ai fait ce programme, ça m'a remis de la confiance en moi. Même si le physique a changé, c'est beaucoup dans la tête que ça a changé. Plus de confiance en moi, beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Bon, après, c'est sûr que ce programme, j'étais un peu, des fois, désagréable, mais je sais que c'est un peu le manque de nutrition au début qu'il faisait faire ça. Mais mon entourage a été compréhensible. Oui, c'est un peu comme arrêter de fumer. On change un peu la nutrition au début. Il peut y avoir des passages où on est un peu grincheux. Il faut apprendre à le gérer aussi. Oui. Écoute, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui commence son changement ? Qui se dit, purée, j'ai pris 20 kilos, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je suis à 100 kilos. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vous dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. À voir les commentaires de plusieurs personnes qui ont fait ce programme, il faut, même les yeux fermés, je lui dis, vas-y, n'aie pas peur. Ici, il faut mettre de l'argent, il met un petit peu d'argent, mais n'aie pas peur là-dessus. Le programme, il est largement rentabilisé. Puis comme on dit, c'est un programme de 12 semaines, mais c'est pour la vie finalement. C'est quelque chose qui va t'aider jusqu'à la fin de ta vie. La preuve, moi, à la fin de l'année, je me refais une deuxième séche. Donc, je dirais qu'il aille les yeux fermés, qu'il n'aie pas peur, qu'il soit juste assidu et bien motivé. C'est la seule chose qu'on demande à la personne. Cool. Bon, écoute. Nico Choco. Merci. Merci à toi. Merci pour ce petit témoignage. Écoute, j'espère que tu vas bien en prendre. Ok, sous-marin. Oui. Mais attention, attention aux dents quand même. Oui. Ça marche. Merci à tous. Et si vous voulez faire le challenge, c'est dans les commentaires ci-dessous. Un bisou. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada